La course automobile a toujours fasciné le 7e art car celle-ci a toujours offert ce jeu assez élégant entre rythmique dramatique et rythmique scénographique, alliant le travail du montage et l'énergie des cadres. Les exemples sont pléthores et ne se cantonnent pas à un seul genre, comme si finalement, bien au-delà d'être une histoire de gros bolides, le cinéma automobile avait permis au 7e art de jalonner et de brasser plusieurs styles de métrage et ainsi de jouer avec les attentes du spectateur. Il n'est pas étonnant d'ailleurs de voir dans les tops de nombreux cinéastes populaires auprès des cinéphiles au moins un film de course et de voir que de nombreux de ces cinéastes en font une vraie envie de metteur en scène, donnant alors à ce genre très fermé une opportunité de s'ouvrir auprès du grand public et de gagner les cœurs non pas uniquement des cinéphiles mais d'un peu tout le monde. Mais il y a une saga qui aujourd'hui s'est imposée comme un modèle du genre, comme un exemple de maîtrise crétine et régressive, comme si l'automobile traversait le temps et devenait à l'image de ses moteurs plus puissants mais moins performants. Une saga qui n'est pas passée par beaucoup de mains mais qui s'est imposée avec le temps comme une des sagas les plus rentables du 7e art, parvenant à rassembler alors que pourtant, beaucoup des cinéphiles la trouvent particulièrement crétine, là où il faudrait plutôt y voir un ensemble cinématographique à l'évolution passionnante. En annoncée de saga le plus loin possible, soit de manière inversée par rapport à toutes les sagas du 7e art, en partant d'une base extrêmement clichée et simpliste pour devenir finalement une saga inventive, se renouvelant avec chaque épisode, comme si le temps n'avait finalement aucune emprise sur cette série. Fast & Furious, ou rapide et furieux pour nos amis québécois, est une saga emblématique de l'automobile et au travers de ses futurs 8 épisodes, et certainement 9, on peut y voir une saga déséquilibrée mais passionnante à analyser. Le premier film, emblème du début des années 2000 et remake non dissimulé du classique des années 90 de Catherine Bigelow qui est Point Break, ce film est légendaire, pas forcément dans son sens le plus noble, mais dans sa forme et l'époque qu'il représente, un parfum de MTV et de début de numérique tape à l'œil. Rob Goen en fait un objet culte et un film où cliché et maladresse deviennent les éléments de fascination d'une œuvre pas du tout élégante, mais putain de jouissive, passionnante pour les spectateurs, devenant un plaisir coupable pour les cinéphiles et un délire absolument extraordinaire pour les fans de cascades surréalistes et de tentatives graphiques foireuses. Rob Goen est un réalisateur crétin et ce film en est sa plus belle preuve. Mais pourtant, encore aujourd'hui, Fast & Furious reste un de ses meilleurs films et un objet de cinéma générationnel jouissif et fascinant. D'ailleurs en 2003, une anomalie fait déconner la saga avant de lui faire péter un câble. Un délire complètement inutile dont ne ressortira par la suite qu'un personnage secondaire un peu drôle, un deuxième volet surréaliste où débilité rime avec cliché et stéréotypé pour donner lieu à une œuvre littéralement inutile. D'ailleurs aujourd'hui, on tente tant bien que mal d'oublier ce volet qui n'a jamais servi à quoi que ce soit dans la série, un vilain petit canard que les auteurs chercheront à ranger au fond du placard dans la suite de la saga, à l'image d'un X-Men 3. Une œuvre si ridicule que même si l'idée aurait pu être intéressante, il n'en reste malheureusement qu'un amont de cul suintant sur des capots et de musique ringarde. John Singleton, auteur de Shaft à l'époque, celui avec Samuel L. Jackson, il faut se comprenne bien, nous offre un nanar qui fait juste mal au cœur et qui reste tout son nom à l'image de sa course d'ouverture, imbuvable et pas loin d'être un vomi graphique et dramatique. Et puis en 2006, la folie japonaise prend d'assaut la saga pour un épisode 3 qui empêchera la série de se relancer au cinéma, laissant certaines personnes penser qu'elle était bel et bien enterrée. Parce que même si ce qui fera la sève de la réussite des films suivants est présent dans ce film, il s'agit clairement d'un tour de chauve pour Chris Morgan et Justin Moon. Le scénariste pose des personnages clichés et lourdingues qui n'étant rien cette histoire vraiment ringarde, proche du deuxième volet, et Justin Lin cherche à remettre en avant les effets plateaux, mais se perd dans un montage MTV pas du tout convaincant, claquant du cul asiatique sur du capot haut de gamme pour un moment beauf à en crever. Même si le film représente une partie de mes années lycées et qu'il reste ma première grosse incursion dans la saga, aujourd'hui il faut bien reconnaître que le film a mal vieilli et qu'il sonne vraiment comme un objet de cinéma qui marchait sur l'instant. Faisons une pause là, car tout de même, trois auteurs sont passés par ces trois films et cela donne lieu à trois métrages bourrés de défauts mais qui ont tout de même certaines qualités. Sauf toi le deuxième film, toi c'est mort, on ne pourra jamais rattraper ce qu'ils ont fait de toi et le fait que tu ne seras jamais le vieux petit canard de la saga. Mais sinon, le premier film s'impose comme une oeuvre jouissive et vraiment culte dans son sens le plus propre du terme, apprécié par certains, détesté par d'autres, mais avec une image et un regard que l'on porte sur lui, lui offrant une identité au travers des décennies. Le deux, bah voilà, c'est mauvais. Genre vraiment mauvais, sans la moindre source d'espoir. Et le troisième dispose tout de même de pas mal de qualités graphiques, notamment cette passion pour les effets plateaux de la part de Lynn qui fera la réussite de la saga par la suite. Cohen, Singleton et Lynn apportent chacun un style. Qu'il soit ringard, à côté de la plaquée tape à l'oeil ou tout simplement old school, ces cinéastes sont passionnés parce que le cinéma a de plus plaisir coupable. Cohen transmet cela par le biais de sa passion pour Point Break et ainsi par un côté années 90 qui rend vraiment bien au cœur du métrage et qui permet au film d'avoir une identité et d'être passionnant malgré ses traits un peu grossiers. Bon, pour Singleton, seul le côté beauf peut être considéré comme un aspect plaisir coupable mais au bout d'un moment, l'abus est total donc on finit par dire non. Par contre, Lynn passionne par son amour pour les faits plateaux et fait de ce troisième film extrêmement bancal, une sacrée virale ancienne dans le genre du film automobile parvenant à faire de chaque scène de course de vrai plaisir pour le rythme cardiaque du spectateur. Malgré cela, on ne peut pas enlever à ces films d'avoir d'énormes défauts et de ne pas toujours réussir à faire de ses œuvres dans leur ensemble un plaisir coupable total pour le spectateur, même simplement avide de vitesse. C'est cela le souci dans cette première partie de la saga, une forme de simplicité dramatique ou scénographique chez certains qui plombe l'ensemble et ne permet pas au film de décoller et d'aller plus loin que le simple plaisir coupable, sauf pour le premier film avec son statut d'œuvre culte et de référence dans le genre du remake. Cohen, Singleton et Lynn se limitent à de simples œuvres sans ambition claire et c'est là que les cinéastes ne parviennent pas à dépasser le simple postulat du film de tuning et de ne pas totalement investir le genre du film de course, chose qui sera ensuite corrigée dans une deuxième partie de la saga avec une ambition plus claire. Une deuxième partie qui apportera un équilibre graphique ainsi que dramatique par le biais de la présence d'une équipe qui soudra le projet ainsi que son ambition pas forcément toujours claire non plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.